Monsieur le Directeur Général et l'ensemble de son personnel administratif, chers d'entrevueurs, je vous présente les organisations les plus chaleureuses et je vous remercie. Alors, moi je m'appelle Amina Abain, je suis chef d'entreprise, directrice générale de l'Agence de Manifestation Services spécialisée dans les métiers de prestige au niveau de la garde, notamment des métiers d'hockey, événementiel, le placement de personnel. Alors, au monsieur qui demandait un financement, je suis l'exemple typique de ce que disait monsieur. J'ai commencé mon entreprise sans financement. J'ai commencé dans mon salon et je me suis bâti pendant un an où j'ai eu un premier contrat qui m'a permis de pouvoir m'installer et commencer à avoir petit à petit du personnel. Donc, on va attendre un financement pour commencer. Je suis la vice-présidente de l'association Oxygen que je représente aujourd'hui, dont monsieur Lard est le président. Et nous avons créé cette association depuis mars 2012 avec un autre cofondateur qui s'appelle Gérard Mehdi Dianba, qui est l'actuel directeur général des Indiens et du Domaine. Nous avons eu cet engagement pour la jeunesse depuis très très longtemps. Monsieur Lard est le mémoire de connaissance depuis, comme il l'a dit, plus de 17 ans. C'était mon répétiteur à l'université. Et puis, après, nous avons eu quelques projets pour aider les jeunes. On assistait les jeunes, on les appuyait dans l'entrepreneuriat jusqu'à ce que nous a voulions l'idée, le formaliser. Alors, on s'est accompagné de notre troisième, qui est le directeur général des impôts, où on a créé une association Oxygen. Et Oxygen aide non seulement les jeunes, mais aussi les femmes dans leurs activités générations de revenus. Donc, on les finance et on les coach de sorte à ce qu'ils puissent améliorer leur condition de vie et de travail. Alors, les champs d'action de Oxygen sont le développement des talents, l'orientation et l'insertion des jeunes, de la jeunesse d'Afrique, l'instauration de la culture entrepreneuriale pour le développement du continent africain, l'accompagnement et le suivi des jeunes et des femmes dans toutes les étapes de leur projet de création d'entreprise, la création et de réseaux de risques en relation entre porteurs et organisme, porteurs de projets et organismes de financement, et la formation et le coaching des jeunes et des femmes en entrepreneuriat et en développement personnel. Aussi, la création et le développement des réseaux de compétences par quartier, dont le but de promouvoir l'offre à la demande de services à l'échelle communautaire. Donc, parmi les activités citées, il y a l'orientation et le développement de l'employabilité des jeunes. Et ceci nous a félicité à encourager les organismes africains qui œuvrent dans ce sens. Proxime Jeunes a mis en œuvre un grand prix relatif à l'employabilité des jeunes africains. Et ce prix sera décerné par l'association à l'échelle africaine, aux écoles ou aux universités, qui répond à un certain nombre d'indicateurs préalablement défilés. Et ces indicateurs sont le taux annuel d'insertion des jeunes lauréats sur les cinq dernières années, le nombre de nationalités africaines des lauréats et le taux d'insertion par pays, le taux d'employabilité par rapport aux jeunes insérés sur les cinq dernières années, le taux des jeunes entrepreneurs par rapport aux jeunes employés sur les cinq dernières années, le taux de l'importance et de la qualité des entreprises par rapport au nombre d'entreprises créées par ces jeunes lauréats. Aussi, le taux de l'importance et de la qualité des postes occupés en public ou en privé par rapport au nombre de postes occupés par les lauréats. Et cette année, selon les indicateurs analysés, étudiés et évalués, suivant un référentiel de Proxim Jeunes, le comité, par un comité d'évaluation, Proxim a décidé de décerner le grand prix de l'employabilité des jeunes africains, édition 2007 au groupe SUMTI du Maroc. Après, il y a des performances en matière de l'employabilité des jeunes. Je vais faire une petite synthèse de la base sur laquelle on s'est appuyé pour décerner ce prix au groupe MTI. Donc, nous avons compté un effort remarquable qui a été fourni par le groupe SUMTI dans l'insertion de ses lauréats, qui dépasse largement le cycle de l'excellence, qui est le 80%. Et les étudiants du groupe SUMTI sont aussi de nationalités diverses. On peut en compter 18 ici. Maroc, Sénégal, ce sont les Sénégalais. Oui, 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 oui. D'accord. Donc, en Britannique, Djibouti, Togo, Niger, Guinée, Conakry, Guinée, Pissau, Guinée, Équatorial, C'est l'Igéria, Manichad, Côte d'Ivoire, Gabon, Libéria, Congo, RDC, Congo-Brasabès et Centrafé. Alors, tous les lauréats qui sont retournés dans leur pays d'origine ont été insérés, soit dans le privé, soit dans le public. Et les autres lauréats sont soit insérés au Maroc, ou bien partis à l'Occident pour travailler ou continuer leurs études pour se grader en master ou en doctorat. Et sur les cinq dernières années, nous avons aussi remarqué que les étudiants insérés ont évolué dans leur carrière ou maintenu leur poste. Et certains lauréats, après une ou deux expériences, ont créé leur propre entreprise. Un des budgets, en gros. Le taux d'entrepreneuriat par pour jeunes employés est d'environ 25%. Et c'est un taux assez satisfaisant. Mais un travail de fond doit être mené pour sensibiliser encore mieux les étudiants et se proposer à accompagner les lauréats dans cette vision d'entreprendre en Afrique. Malgré ce taux de 25%, il est important de constater que ceux qui s'engagent dans l'entrepreneuriat maîtrisent leur domaine d'activité et étudient bien les actions à prendre aussi. Ainsi, le taux concernant le nombre des entreprises importantes et le qualité interne de chiffre d'affaires et les qualités des produits, le service et la diversité des produits par rapport au nombre d'entreprises créées par les jeunes lauréats dépassent 80%. Au niveau de la qualité des postes occupés par les jeunes lauréats en public ou en privé, par rapport au nombre de postes affectés aux lauréats, nous relevons un niveau de satisfaction avec un taux environnement, les 65%. Et en effet, nous trouvons parmi les lauréats des professeurs d'université en Occident et dans leurs pays d'origine, certains qui occupent aussi des postes à grande responsabilité dans les administrations des pays d'origine, des postes de haut niveau dans les grands opérateurs télécom, des chefs de projet dans les grandes structures aussi, et de sociétés de production, sociétés de services, assurances, banques, et sociétés nationales et multinationales. Ainsi, nous relevons la grande satisfaction de Oxygen dans la démarche, le processus entrepris et les résultats remarquables réalisés par le groupe SUC-MTI dans le domaine de l'employabilité des jeunes africains. Alors, c'est pourquoi nous le défendons ce prix en toute confiance, pour féliciter l'établissement et surtout l'encourager à continuer et à développer ces actions au service de nos jeunes et de notre continent enchaîner l'Afrique.